Pour ma part, je vais vous présenter un complexe archéologique situé au centre de Bruxelles et qui, depuis le milieu des années 80, a été petit à petit étudié, s'ha anat estudiant, exploré, étudié, fouillé, comme on vient de l'expliquer pour le Born, et puis, mais ça a pris beaucoup plus de temps aussi, aménager et développer pour accueillir des visiteurs tant locaux, tant les visiteurs bruxelles que les visiteurs étrangers. Le titre du site c'est «Codenberg, ancien palais de Bruxelles, site archéologique et musée ». Le Codenberg, c'est d'abord simplement un toponim local, qui signifie le mont froid, que vol dir Monticul, Monticul fred, qui domine la vallée de la Seine et dont le relief est dessiné par des valles. C'est un ancien palais de Bruxelles, et je vais quand même m'y consacrer un petit peu à l'histoire de Bruxelles, car ça reste évidemment le cœur de notre site et de la démarche. Et on va se diriger vers un des points clés de l'histoire de la ville, qui est encore toujours aujourd'hui le lieu de pouvoir à Bruxelles, a Bruxelles, le quartier royal, avec, vu ici du ciel, à la fois le palais royal de Bruxelles, à gauche, et sur votre droite, la place royal à Bruxelles, un quartier tout à fait néoclassique de la fin du XVIIIe siècle, mais qui, en réalité, s'est développé en remplacement d'un site, enfin, plutôt d'un complexe palacial, d'abord castral et puis palacial, un château de Bruxelles devenu palais de Bruxelles, qui s'est développé du XIIe au XVIIIe siècle, et qui a, non pas un bombardement ou une guerre, mais bien un incendie extrêmement important en 1731. Vous voyez en dessous une autre vue de ce quartier après l'incendie, vous voyez sur la gauche, des bâtiments en ruines, et après avoir laissé ce quartier pendant une quarantaine d'années à l'état de ruines, on en a fait table rase, table rase, jusqu'à un certain niveau, pour reconstruire un quartier néoclassique de style français. Mais donc, sous ce quartier, en gris la situation actuelle, qui est celle qui a été dessinée vers 1775-1780, mais en orange, en brun, vous avez en surimposition le plan des bâtiments tels qu'ils existaient des edificis, tant com existien des de l'edat mitjana et dont des vestiges subsist en souterrain que se n'existeixen a la part subterrânea de la ciutat des del segle XIX. I quan passem al segon nivell, diríem, del subsol d'aquest edifici neoclassic, de vegades aquells subsols tenen diversos nivells, ni poden haver un, dos, fins i tot tres. I aleshores, quan hi arribem, saltem directament a una altra època, a una altra période, qui appartiennent a l'ancien palais de Bruxelles, car ces bâtiments, vous avez lu, c'est l'ensemble du lieu de pouvoir historique de Bruxelles. De fait, corresponde al lloc de poder historique de Bruxelles. Et le fruit des recherches menées par des historiens, des archéologues, des historiens de l'art, des architectes, au cours du XXe siècle, essentiellement. Reliés aussi par un intérêt croissant de la population pour l'histoire locale, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle. Stimulé aussi par l'attrait un peu magique de vestiges en fruit, de salles souterraines, de tunnels reliant le palais royal à quelques autres mystérieuses salles. Plusieurs journalistes ont longtemps exploité une fibre un peu de fantasme ou de mystère, mais qui a fini par donner une reputation bien ancrée à la fin du XXe siècle à ce que tous les bruxellois appellent encore aujourd'hui les souterrains de la plaça royale. Cette notoriété qui relève un petit peu de la pseudo-histoire ou de la pseudo-science a néanmoins participé, bien sûr, à la sensibilisation, en fait, du grand public et au départ de cela aussi des responsables politiques au potentiel de mise en valeur turistique, même, que représente le site. També turistique del que représente l'espace. Comme je vous l'ai dit, Saint-Gilles au départ, deuxième et troisième niveaux de bâtiments situés le long de... situés à la plaça royale et qui appartiennent à l'Etat federal belge qui vont être explorés et identifiés comme étant, effectivement, les vestiges de l'ancien palais. Ces bâtiments vont être transférés en 1989 à la région de Bruxelles capital qui est une structure de décentralisation mise en place à ce moment-là. Et dès cette époque naît l'idée de les rendre accessibles au public, mais le projet n'est pas véritablement une priorité de la politique régionale. Au début des années 90, ce sont les services municipaux de la ville qui sont gestionnaires des espaces publics, des voiries, du sol des voiries qui vont entamer une importante fouille dont vous voyez une photo à la Criwan. Et en 1998, les autorités de la ville et de la région vont s'accorder pour lancer un projet de site archéologique et musée dont l'objectif est d'ouvrir au public dans le cadre du programme Bruxelles 2000, année public en marge du programme Bruxelles 2000, capitale européenne de la culture pour Bruxelles. Et c'est un montage administratif, politique et financier qui inclut l'État, la région et la ville qui se met en place la région et la citat et qui crée en parallèle une structure de gestion dont j'assure la direction depuis Carles Cinquè et qui est la responsable de la direcció de tout aquest projecte des de fa ja pràcticament 10 ans. Et puis il y a un moment clé, c'est celui où, quittant la partie la plus basse de la rue Isabel Vouté, il va se retrouver à nouveau à l'air libre dans la cour de l'hôtel de l'Alain, de cet hôtel aristocratique voisin du palais qui lui fait le raccord en fait avec la ville actuelle parce que ce petit palais vu de la place royale il est enterré mais quand on vient du bas de la ville et que l'on grimpe vers la place royale ce petit palais il est simplement dans une des rues adjacentes. C'est là aussi un moment clé de cette compréhension de la topographie et dans cet hôtel aristocratique qui avait été entièrement affecté à des fonctions de chaufferie, cave, locotécnique de ministère au XIXe siècle. Il ne reste malheureusement plus rien de la décoration ou de l'aménagement à l'intérieur de l'aliment et donc il a été fait le choix pour cette partie-là de faire une restauration propre de façon à y installer des collèxions permanentes et des salles d'expositions temporelles. Tout au long du site aussi, l'ouverture en 2009, je vous donne ici quelques éléments de chiffres, ça reste un site assez modeste en termes de visiteurs, c'est la dernière ligne du tableau, mais dans une croissance régulière, sans que l'on ait d'ailleurs fait de très très grandes campagnes de communication. on bénéficie de ce point de vue-là de la densité culturelle du quartier. Le quartier du Codenberg à Bruxelles est aujourd'hui le quartier à la fois des lieux de pouvoir avec le Palais Royal mais aussi un certain nombre d'autres institutions et aussi des grandes institutions culturelles comme les musées de peinture, les musées d'instruments de musique, la bibliothèque royale, les archives générales, des galeries d'art privé et c'est donc grâce à cet effet de quartier des musées d'une certaine manière que ce musée qui a d'ailleurs peu de visibilité comme je l'ai dit a pris petit à petit sa place dans les programmations que ha anat ocupant el seu lloc en els diferents itineraris turístics. També estem en contacte amb altres jaciments arqueològics oberts a Bruxelles i això també és molt important perquè si algú per exemple vol visitar la cripta de la catedral i està satisfet d'aquesta visita potencialment aquesta persona també es podria sentir interessada a visitar un jaciment semblant a aquesta matèria ciutat tenia per seri. nous avons bénéficié du label du patrimoine européen en 2008 dans une démarche gouvernementale ce label est en train d'être réorganisé par la commission européenne nous avons soumissionné aussi pour le nouveau format nous sommes membres du réseau des résidences royales européennes alors voilà c'est cohérent par rapport au fait que le code de mer est un site royal et imperial ce type de réseau il existe évidemment chacun il y a une chale de llocs royales et imperial aussi en lien avec les différents lieux à Bruxelles et en aquesta xarxa qui ont abrité qui ont connu le séjour de familles de palaus en les quals nous sommes tout récemment nous avons souscrit tout récemment à une initiative d'ailleurs de la région d'extremadura qui a lancé qui a lancé de la région d'extremadura qui a obtenu en avril cette année le label des itineraries culturels du conseil de l'Europe et donc le début d'une nouvelle collaboration là notamment avec de nombreux partenaires espagnols et italiennes on essaye aussi que la visite notre concept ce serait d'essayer de proposer une visite dédiée aux visiteurs étrangers dans leur langue à partir alors pour le moment on a les quatre langues nationales dans l'autoguit le guide du visiteur lui est décliné en une dizaine de langues le site internet aussi alors pour le moment en castellan mais peut-être aussi l'année prochaine j'ai un stagiaire catalan on peut le traduire en catalan parce que c'est aussi par le biais parfois de petits moyens en catalan parce que je prends l'exemple des stagiaire mais parce que effectivement notre site est aussi traduit en polonais parce que nous avons eu la chance d'avoir un stagiaire polonais qui a venu travailler quatre mois en Sicile nous avons aussi poursuivi la recherche parce que au-delà de la fouille comme la très bien dit mon collègue Fernandez a Potuborn ce n'est évidemment que le début mais encore énormément de choses à mener et nous avons eu la chance de pouvoir publier l'année passée une première somme historique et archéologique concernant le Codenbergh qui a été édité en français et en irlandais ce qui est la base logique et minimal à Bruxelles mais on a eu la chance aussi de pouvoir l'éditer en anglais et je vous ai apporté un exemplaire pour le centre de documentation du bord finalement c'est que dans les contextes politiques nationaux et internationaux dans le contexte belge je veux dire il n'est sans doute pas tout à fait anodin ou fortuit que la région de Bruxelles-Capitale a fait le choix de mettre en valeur ce site archéologique logé au cœur même des lieux de pouvoir et d'insister sur le fait que ce sont les vestiges d'un ancien palais ou des pouvoirs locaux régionaux nationaux et internationaux ont établi leur siège depuis mille ans preuve de la capacité et de l'expérience de Bruxelles à être ou à rester une capitale ou une multicapitale moderne cosmopolite polyglota multilitaire car ce choix s'inscrit dans la perspective politique actuelle de voir dans cette fonction capitale la principale ressource de Bruxelles est le principal de développement pour Bruxelles alors ça n'enlève absolument rien à la valeur du patrimoine présent mais il faut garder à l'esprit avec modestie que d'autres lectures sont susceptibles d'être faites tout aussi pertinentes ou tout aussi impertinentes parfois par nous-mêmes ou par d'autres plus tard ou d'autres les podem faire nous autres et je vous invite en tout cas chaleureusement à visiter Bruxelles et le Codenberg et la vérité est que m'encantaria poder escoltar les vosses opinions et escoltar la lecture que vous fariez parler pour vous et peut-être aussi une lecture critique sur ce que nous racontons sur le discours que nous proposons c'est dans cet espoir d'échange qui me semble extrêmement important notamment pour arriver à l'ambition que nous menons et d'essayer de proposer à chaque visiteur un discours qui soit cohérent par rapport à son propre context que sigui cohérent amb le seu propre context et effectivement on essaie de présenter dans l'histoire du site des choses qui peuvent accrocher le visiteur hongrois a fets que puguin també atreure al visitant hongarais i per tant si és un visitant hongarais li parlarem més a Maria d'Hongria però en canvi si és un visitant d'un altre país potser adoptarem un enfocament diferent i ens centrarem en una altra anècdota de la història d'aquest jaciment per poder acompanyar-lo en la seva visita moltes gràcies per la seva atenció de la història de la història